Il y a une erreur qu'on commet tous et en toute transparence, même moi je la commets encore, c'est de proposer des prix bas parce qu'on se dit que nos clients vont travailler avec nous si on propose des prix plus bas. Et l'expérience montre que ce n'est pas le vrai. J'ai une anecdote où j'ai un prospect qui voulait travailler avec nous qui nous demande s'il pouvait payer en 10 fois, donc j'en ai conclu qu'elle n'avait pas trop d'argent. Et elle me dit après qu'elle a payé un accompagnement trois fois plus cher que la nôtre et qu'elle a préféré travailler chez quelqu'un d'autre. Alors je pourrais passer ma vie à essayer de réduire le prix et tout, mais en fait ce n'est pas sur ça que les gens décident. Mais je vais quand même vous dire quels sont les cas où c'est intéressant de baisser le prix. La première, c'est en tarif de lancement. Vous avez un nouveau programme, surtout si c'est un programme de groupe. Vous avez besoin de gagner confiance, vous avez besoin de pratiquer. Ce qui est important, c'est la pratique et le nombre de personnes que vous accompagnez bien plus que l'argent, proposer un tarif de lancement. Ça, c'est hyper, hyper important parce que ça va vous donner confiance. La deuxième chose, c'est de récompenser ses anciens clients. Et c'est ce que j'ai fait pour le programme Coach en Mission. Tous les anciens clients avaient la possibilité de rejoindre un prix spécial, notamment parce que je voulais les remercier de leur fidélité. Et la troisième chose, c'est de proposer des mensualités plus basses. Par exemple, si vous vendez un programme à 1000 euros et que la personne n'a pas 1000 euros, mais que vous proposez plutôt 4 paiements de 270 euros qui revient à 1080 euros, donc c'est même plus cher que 1000 euros, mais dans la perception, c'est moins cher. Donc oui, c'est plus cher, mais la perception est moins chère. Donc au final, ça donne envie aux gens de travailler avec vous. Mais attention, attention à ne pas tomber dans le piège, de présenter tout de suite les 270 euros alors que la personne, elle aurait été prête à vous payer 1000 euros. Voilà, dans cette courte vidéo, je voulais vraiment vous faire prendre conscience de l'importance d'être aligné avec son prix, de ne pas le baisser juste pour le baisser, pour des mauvaises raisons. Parce que moi, il y a plein de fois où j'ai essayé en lancement de dire le tarif augmente et en fait, ça ne faisait pas forcément bouger les gens, mais de les baisser pour les bonnes raisons comme je viens de vous les présenter. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à découvrir le quiz qui est en bas de cette vidéo, qui va vous aider à trouver votre plan d'action pour développer votre business de coach en fonction de là où vous en êtes actuellement. À très bientôt.